Ok, tout d'abord je veux parler du CC9 qu'on a eu lundi et en fait c'est pour décider si deux groupes de cette forme sont isomorphes ou pas. Donc on veut savoir s'il y a un morphisme entre ces deux groupes ou pas. Et en fait on sait que quand, donc ça c'est la conclusion à la fin, si le PGCD de M et N est égale à 1, c'est-à-dire si M et N sont premiers entre eux et la réponse c'est oui. On a un morphisme entre ces deux groupes d'après le théorème chinois, je crois qu'on a déjà vu ça dans notre groupe de TD, mais en fait ça ne suffit pas, par exemple dans l'examen, si on voit cette question, ça ne suffit pas de dire que d'après le théorème chinois c'est un morphisme, non. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord défini un morphisme entre ces deux groupes. Et après on a vérifié avec le théorème chinois que c'était bien un isomorphisme. D'abord il faut définir une application entre ces deux groupes et il faut vérifier que ça c'est bien un morphisme et après c'est un morphisme bijectif. Et ça c'est donc un isomorphisme. C'est en vérifiant qu'on a utilisé le théorème chinois. Mais ce n'est pas encore la directe du théorème chinois, donc ça ne suffit pas de dire que d'après le théorème chinois, ça c'est bien un isomorphisme quand le PGC de M et N est égal, donc ça il faut faire attention. Et après, quand M et N n'est pas premier entre eux, par exemple, si ils ont un diviseur en commun, dans vos questions différentes, j'ai mis parfois ce nombre de D et des cas 2 ou 3 ou 5 pour que le nombre ne soit pas trop grand. Et donc, dans ce cas-là, la réponse c'est non. Mais en fait, dans ce cas-là, c'est même plus facile de trouver une réponse. Parce que, en fait, pour montrer que deux groupes soient isomorphes, il faut trouver un isomorphisme. Mais comment montrer que deux groupes ne sont pas isomorphes? Ça ne suffit pas de dire que je ne trouve pas d'isomorphisme, non. On ne peut pas dire comme ça parce que, par exemple, on ne peut pas trouver un isomorphisme en appliquant le théorème chinois, mais il peut y avoir d'autres isomorphismes définis d'autres façons. Et donc, il faut utiliser des propriétés de l'isomorphisme. On sait que l'isomorphisme est presque... Si deux groupes sont isomorphes, ils sont presque identiques dans le sens pour la structure du groupe. C'est-à-dire que si on regarde juste la structure du groupe, il y a les éléments qui sont bijectifs et aussi des opérations qui correspondent parfaitement. Donc, c'est pareil de faire l'opération dans l'un groupe que dans l'autre. Donc, en particulier, par exemple, l'ordre d'un élément est bien préservé par l'isomorphisme. En fait, ça, c'est même vrai pour une injection, mais pour l'instant, on ne garde pas ce genre de détails parce qu'on sait qu'avec un isomorphisme, tout est parfait ou quoi. Donc, n'importe quelle propriété de ce groupe qui est liée à la structure du groupe doit être bien préservée par l'isomorphisme. Donc, l'ordre d'un élément, en particulier, c'est préservé par un isomorphisme. Donc, pour montrer que deux groupes ne sont pas isomorphes, il suffit de trouver un élément dans un groupe, d'autres, par exemple, n, d'autres n, par exemple, mais dans l'autre groupe, il n'y a pas d'élément d'autres n. Et ça, il suffit de montrer que ces deux groupes ne sont pas isomorphes. OK, par exemple, dans ce cas-là, je donne juste un exemple concret. Par exemple, si on regarde Z modulo 20 et d'autre côté, on a Z modulo 2 fois Z modulo 10. OK, comment montrer que ces deux groupes ne sont pas isomorphes? OK, d'abord, ça, c'est un groupe cyclique d'autres 20. Qu'est-ce qu'un groupe cyclique? C'est un groupe qui peut être engendré par un seul élément. Et par exemple, un dans ce groupe, est bien un générateur. Mais il y a aussi d'autres générateurs. Il y a aussi d'autres générateurs. En fait, tous les nombres qui sont premiers à 20 sont des générateurs pour ce groupe. OK, donc ça, c'est un groupe cyclique d'autres 1 et tous générateurs sont d'autres 20, en fait. Mais dans ce groupe, il n'y a pas tellement d'autres 20. Pourquoi? C'est-à-dire que si on prend n'importe quel élément dans ce groupe, par exemple, A, B, et après, ça, c'est annulé par le PPCM. C'est-à-dire que si on fait l'addition 10 fois, donc dans ce cas, le PPCM de 20 est 10 et d'égal à 10. Donc, si on fait l'addition 10 fois, ça, ça donne 0. Pourquoi? Parce que dans ce groupe, donc PPCM, donc c'est un multiple en commun pour 2 et 10. Et donc ça, c'est un multiple de 2. Mais on sait que tous les multiples de 2 sont en fait égales à 0 dans ce groupe quotient. Tous les éléments qui sont multiples de 10 sont égales à 0 dans ce groupe. Et donc, en fait, ça, c'est vrai pour tous les éléments. Donc, il n'y a pas un élément. Ah non! Donc, on ne peut pas trouver un élément qui est d'ordre 20. OK. Et donc, c'est pour ça que les deux groupes ne sont pas, ils sont morts. OK. Il faut résumer comme ça. OK. Parce que j'ai vu que dans vos corrections, donc ce n'était pas suffisant ou quoi. Parfois, on a dit que, ouais, on ne peut pas appliquer le terme chinois, mais en fait, ça n'est pas suffisant en tant qu'appuiement. OK. Donc, ça, c'est pour le CC. Après, on va continuer. OK. Donc, dans la feuille 6, on a déjà terminé les premiers 6 exercices. OK. Donc, on a montré qu'un morphisme d'anneau, en fait, est très fort dans le sens où il y a beaucoup de restrictions, donc il n'y a pas beaucoup de choix. Par exemple, si on regarde les morphismes du groupe de Q dans Q, il n'y a qu'un seul choix qui est l'identité. Et de R dans R, c'est pareil, il n'y a qu'un seul choix qui est l'identité. Mais c'est un peu plus subtil qu'à montré. Parce que dans R, on doit utiliser un peu de technique comme en analyse. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en gros, l'information à retenir, c'est que l'amorphisme d'anneau, donc il y a beaucoup moins de choix pour un morphisme d'anneau que l'amorphisme du groupe. Parce qu'ici, on a deux structures, en fait. Qu'est-ce qu'un anneau? C'est d'abord un groupe abélien, mais encore avec une structure multiplicative. Et les deux structures sont compatibles entre eux. Donc, plus précisément, ça, c'est la distributivité entre ces deux opérations. Donc, en fait, un anneau, c'est un groupe abélien, mais avec d'autres informations supplémentaires. C'est pour ça qu'on a beaucoup moins de choix, on a beaucoup plus de restrictions. Et parfois, les problèmes sont plus faciles à résoudre puisqu'on peut utiliser beaucoup de propriétés pour décider. Pour décider des questions. Par exemple, ça, c'est le cas dans l'exercice 7. Donc, tous ces exercices sont, je crois, c'est dans le même esprit. C'est, on veut décrire l'hémorphisme d'anneau. Donc, maintenant, soit A, un anneau. Et après, on a un autre anneau. C'est l'anneau de polynôme avec des coefficients dans Z. Donc, qu'est-ce que c'est que Z crochet X? Ça, c'est l'ensemble de tous les polynômes avec des coefficients dans Z. Et ça, c'est bien un anneau. Donc, il y a deux opérations. Donc, il y a l'addition et la multiplication, juste comme pour les polynômes classiques. Par exemple, quand on regarde le polynôme avec une coefficient dans Q ou dans R, on a bien défini l'addition et la multiplication. Ici, il faut juste recopier la formule pour définir l'addition et la multiplication. Et bien sûr, il y a la distributivité qui est satisfaite. Et aussi, il y a les noms neutres pour l'addition qui est zéro. Donc, c'est vraiment un zéro classique qui est le nombre entier zéro. Et aussi, il y a l'unité pour la multiplication. Et dans ce cas, c'est juste un classique dans Z. Donc, ça, c'est bien un anneau. Et maintenant, on veut décider tous les morphismes d'anneau de Z crochet X dans A pour un anneau A quelconque. OK. Juste pour vous rappeler que lundi, on a déjà vu que si on a un morphisme d'anneau de Z dans A, en fait, il y a un seul choix. Parce que, en fait, maintenant, quand on dit anneau, on veut dire anneau unitaire. Parce que parfois, pour des auteurs, un anneau peut signifier d'autres choses plus généralisées. Parfois, il ne suppose pas l'existence d'une unité pour la multiplication. Mais pour nous, un anneau veut dire toujours un anneau unitaire. C'est-à-dire qu'il existe toujours une unité pour la multiplication. Et aussi, le morphisme doit préserver cette unité. C'est-à-dire qu'un est toujours envoyé à un. On associe un, toujours, l'ennemi un dans les deux groupes. Mais en fait, pour Z, puisque 1 est un générateur, et donc, toutes les images sont déjà déterminées. On a vu que, donc, moins 1 à pour image, moins 1 dans A. Donc, ici, ça veut dire que ça, c'est l'inverse par rapport à l'addition pour l'unité de A. OK. Et après, donc, n est juste envoyé à n fois l'unité et moins n est envoyé à n fois moins 1 de A. OK. Donc, en fait, ici, ça, c'est déjà la première étape à faire puisque Z est continu dans Z crochet X. Donc, pour tous ces éléments, donc, pour tous les entiers, puisque tous les entiers sont bien des polynômes particuliers, puisque c'est juste les polynômes de degré zéro. et donc, en fait, pour tous les entiers, leurs images sont déjà déterminées. OK. Mais maintenant, pour un n-mon-quête-conque, par exemple, un n-mon de cette forme, pardon, ça, c'est X puissance n. OK. Donc, ça, c'est juste un n-mon-quête-conque dans cet anneau, parce qu'un n-mon-quête-conque, c'est juste un polynôme de degré, disons, n avec des coefficients à zéro, à un, jusqu'à un n qui sont dans Z. OK. Mais F, c'est un morphisme d'anneau. Donc, ça, c'est très bien parce que ça préserve à la fois l'addition et la multiplication. C'est-à-dire qu'en fait, ça commute avec l'addition. Donc, on peut juste écrire comme ça on applique F d'abord et après, on fait l'addition. Mais même mieux, ça commute aussi avec la multiplication. Donc, même pour ce terme, on peut aussi le développer parce qu'en fait, ça, c'est égal à F de A1 fois F de X. OK. Donc, avec un développement comme ça, donc, en fait, c'est juste le fait que F commute avec la multiplication et l'addition. Donc, en fait, ça devient quoi ? Ça devient F de A1 plus F de A0, pardon, F de A0 plus F de A1 fois F de X plus jusqu'à F de A n fois F de X puissance n. Et en fait, F de X puissance n est égal à F de X puissance n. F de X puissance n est égal à F de X puissance n. OK. Pourquoi ? Parce que c'est toujours par le fait que F est un morphisme d'A0. Donc, en fait, F de X puissance n, par la définition, c'est juste n fois la multiplication. Donc, quand on applique F, parce que F, c'est un morphisme d'A0, c'est-à-dire F de X, Y, est égal à F de X fois F de Y. Et donc, ça devient bien F de X fois F de X jusqu'à n fois F de X. OK. Donc, ça devient Excusez-moi, monsieur. Oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Moins 1, c'est aussi un générateur de Z ? Oui, c'est ça. Moins 1, c'est aussi un générateur de Z. Mais en fait, il suffit de déterminer juste un seul générateur. OK. Et en fait, parce que ça, c'est comme on dit, OK, moins 1, c'est un générateur de Z en tant que groupe. Et mais ici, parce que ça, c'est par la définition que 1 doit être envoyé à 1. Parce que ça, c'est un morphisme d'A0 unitaire. OK. Donc, votre question, c'est lié à cet exercice ou c'est juste le fait de générer qu'est-ce que 1 et un générateur pour Z dans le groupe ou pas ? Non, c'était pour l'exercice parce que je ne comprends pas comment on obtient moins 1, A. Ah, moins 1, A. OK, d'accord. OK. Donc, tu as dit pour cette ligne, comment on a trouvé ça, c'est ça ? Oui, voilà, c'est cette ligne qui me pose problème. D'accord. OK, OK. OK, donc je vais réexpliquer ça. OK, d'abord, donc cette ligne, ça, c'est par la définition. Et pour cette ligne, c'est par la propriété que F, c'est un morphisme de groupe. Parce qu'un morphisme d'A0, c'est d'abord un morphisme de groupe. Et on sait que un morphisme de groupe préserve aussi les inverses. C'est-à-dire que si on a F, OK, qui est un morphisme de groupe, pour un n manqué de conche A dans ce groupe G, F de l'inverse de A est égal à l'inverse de F A. OK, donc ça, c'est la propriété pour un morphisme de groupe. Pourquoi ? Parce que c'est juste par la définition. l'inverse de A, c'est un élément c'est que A fois A inverse est égal à A inverse fois A qui est égal à l'élément neutre. Et on applique juste cette application F à cette égalité et on obtient une autre égalité qui nous aide qui nous aide à décider l'inverse de F de A. OK, donc, avec ça, on voit bien que ça, c'est juste l'inverse de F de A. OK, par la définition d'un inverse, d'un élément. OK. Et donc, ici, donc, quand on a déjà, parce que, OK, ça, c'est un peu, OK, OK, donc, peut-être ça, OK, mais il faut faire attention, ici, on a utilisé la notation multiplicative pour la structure d'un groupe, mais ici, pour la structure de groupe, de Z, en fait, c'est l'addition. OK, donc, ici, en fait, il faut imaginer moins 1 comme ici, donc, c'est l'inverse de 1, OK. Et après, parce qu'on sait que F, c'est d'abord un morphisme de groupe, et donc, donc, juste par cette formule, F de moins 1 est égal à F de, c'est là, est égal à l'inverse de F de 1, OK. Mais F de 1, OK, donc, ici, A est égal à 1. Donc, F de 1, c'est égal à l'unité 1 pour A par la définition et, donc, moins 1 qui est l'inverse de 1 dans Z doivent être l'inverse de 1 dans A, OK. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ça va, c'est compris, merci. OK, d'accord, OK. OK, très, très bien. Donc, c'est pour ça qu'une fois on voit, par exemple, un morphisme d'anneau de Z dans A, donc, en fait, tout est déjà tout est déjà déterminé. il n'y a pas de choix, en fait, il n'y a pas d'autre choix que celui-ci. mais ici, pour Z crochet X, on voit bien qu'en fait, à la fin, on obtient quelque chose comme ça et pour F de A1, F de A0 jusqu'à F de A1, ça, c'est déjà compris. Pourquoi? Parce que c'est juste par ça. A0, A1 jusqu'à A1 ce sont des nombres entiers et pour un morphisme d'anneau, ça doit être égal à juste A0 plus A1 F de X jusqu'à A1 F de X puissance N. OK. Ici, pourquoi F de A1 est juste A1 parce qu'on a vu que ça, F de 1 est égal à 1 dans A. OK. Mais dans A, A, maintenant, c'est Z crochet X. L'unité dans cette anneau, c'est juste 1 classique. C'est le chiffre 1 classique. OK. Et donc, c'est pour ça que quand on calcule N fois l'addition de cette unité, ça nous donne bien aussi le chiffre N classique. OK. C'est pour ça qu'à la fin, on peut obtenir juste, on peut écrire tout simplement à zéro. Parce que dans certains cas, par exemple, Z, un morphisme de Z dans Z sur N, donc bien sûr, on a aussi une unité dans Z sur N. Mais en fait, quand on écrit N, OK, c'est un peu ambigu, ce que ça veut dire par cette formule N fois l'addition de cette unité. Mais en fait, ça, c'est juste égal à 1 dans Z modulé. OK. Mais dans notre cas, il n'y a pas de problème du tout parce qu'ici, Z est en fait contenu dans cette anneau. OK. Donc, quand on fait N fois l'addition de A, ça nous donne bien N. OK. Et donc, après, on voit que pour N manquer de cong, parce qu'ici, c'est juste une formule générale, une écriture générale pour N manquer de cong dans cette anneau. Et à la fin, on doit obtenir son image comme ça. Donc, il y a un seul choix qu'on peut faire maintenant, c'est l'image de X. C'est-à-dire qu'ici, tous les autres sont déjà déterminés sauf l'image de X. Donc, une fois on fixe l'image de X, on obtient un morphisme d'anneau. Donc, maintenant, en fait, cet morphisme est déterminé précisément par l'image de X. Par exemple, si on suppose que f de X est égal à B, qui est un nombre entier dans Z, et ça, c'est le cas-là, ça. Et après, en fait, on va montrer que tous les morphismes de Z crochet X dans A sont de cette forme. C'est-à-dire que, par exemple, en revanche, si on fixe B, un élément quelconque dans Z et on définit une application qui a un polynôme quelconque associe son évaluation en B. Par évaluation en B, je dis juste qu'on remplace tous les X par B. C'est-à-dire que, en fait, ça, c'est très intuitif parce que pour un polynôme, et donc ça, c'est une variable. Et après, on veut comprendre son évaluation. Donc, c'est-à-dire qu'on prend une valeur précise dans ce cas-là, c'est juste B. Donc, on remplace cette variable par un nombre concret. Donc, c'est B. Donc, ça, c'est bien une application. Et après, on va vérifier que ça, c'est bien un morphisme d'anneau. Je crois que la vérification, c'est presque formelle parce qu'on voit bien que les deux, en fait, ils ont juste la même écriture. C'est juste que dans notre Terre, on sait que, ouais, X, c'est une variable et donc, il n'y a pas de valeur précise dans Z qui est associée à X. Mais ici, B, c'est un peu concret. Mais si on écrit tout ça, c'est juste formellement identique en remplaçant X par B. Donc, bien sûr, ça nous donne un morphisme d'anneau puisque tous les calculs qu'on fait dans Z crochet X, on remplace X par B. et ça reste toujours vrai ici. Et donc, bien sûr, ça c'est bien un morphisme d'anneau. OK. Je n'ai pas écrit tous les détails mais j'espère que ça c'est compréhensible parce que, OK, ça veut dire quoi? Formellement identique. C'est-à-dire juste que quand on écrit tous les calculs de ce côté et de ce côté, donc la seule différence c'est qu'on remplace X par B. Et après, tout est pareil. OK. Donc, bien sûr, toutes les égalités sont préservées. OK. Monsieur? Oui, oui, oui. Quand vous écrivez A0 plus point de truc plus ANB puissance N, c'est A0 fois le 1 de l'anneau A. Ah oui, exactement. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah non, tu as dit de ce côté? Oui, parce que je ne vois pas pourquoi on aurait forcément le droit d'ajouter un entier relatif. Ah oui, c'est ça. OK, oui, exactement. Ah oui, c'est ça. très bien. Oui, c'est une très bonne question. Oui, c'est ça. OK. Donc ici, OK, c'est la notation qu'ici on a utilisée. OK, donc très bien. Donc, il faut être plus précis qu'ici, en fait, par A0, oui, c'est ça. Tu as raison. Il faut mieux écrire A0 fois l'unité de A. Et après, A1 fois l'unité de A fois B. mais ça, c'est juste pareil de A1 fois B. OK. Ici, on a le doigt de le faire parce qu'ici, ça veut dire juste qu'on fait A1 fois l'addition de B. OK. Donc, ça a un sens. OK. pour A0. Ça veut dire qu'on fait A1 fois l'addition de l'unité de A. Ou si A0 est négatif, on applique cette formule. c'est ça. En fait, c'est ça la définition pour A0 dans A. Donc, avec parce que ça, c'est la convention en fait. Donc, parfois, parce qu'on sait toujours que si on a un morphisme d'anneau et Z, donc, en fait, on peut toujours dire que on peut définir les images pour tous les nombres entiers parce que c'est juste un en fait. Ok, ok, très bien. Oui, c'est ça. Plus précisément, A1 c'est avec cette définition. Pour vérifier que si on note par F, ça, c'est un morphisme d'anneau. Ok, il y a encore des questions pour cet exercice? Ok, très bien. En fait, cet exercice est très intéressant. Par exemple, si on considérait le cas particulier quand A est égal à la Z, on a un morphisme de Z crochet X, c'est l'anneau de polynôme en une variable à coefficient dans Z, dans Z. Et dans ce cas-là, par exemple, si on a une factorisation de deux polynômes et juste en appliquant ce morphisme d'anneau, on a une factorisation d'un nombre, c'est-à-dire que si on veut factoriser deux polynômes et on applique ce morphisme d'évaluation, c'est-à-dire qu'on remplace X juste par un nombre concret dans A et on obtient une factorisation dans Z donc ça, c'est très intéressant donc c'est pour ça qu'on voit bien qu'en fait, pourquoi il y a cette analogie entre Z crochet X et Z. Donc parfois, on espère qu'on peut d'abord factoriser quelque chose dans Z crochet X et on veut comprendre est-ce que ça peut nous donner des informations dans Z. OK. Et dans Z crochet X, ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre en fait. parce que pourquoi ça, c'est plus facile? OK. Par exemple, pour déterminer s'il y a un polynôme irréductible ou pas. En fait, un polynôme irréductible, ça correspond au nom premier dans Z. Donc, il y a des algorithmes très puissants et très efficaces pour déterminer ça, mais dans Z, il n'y en a pas. donc ça, c'est un problème difficile pour les ordinateurs à décider, par exemple, si un très grand nombre est premier ou pas. Et en plus, comment on peut trouver une factorisation pour, par exemple, pour un produit qui est un produit de deux grands nombres premiers. et donc ça, c'est encore très difficile. Mais dans Z, crochet X, ça, c'est faisable. OK. OK. On est allé un peu plus loin, mais maintenant, pour l'exercice 8, OK, c'est avec la notion de corps. OK. juste pour vous rappeler ce que c'est qu'un corps. Un corps, c'est d'abord un anneau commutatif. donc commutatif veut dire quoi? veut dire que pour la multiplication, A, B est égal à B, A, pour tout A et B dans ces d'anneaux A. OK. Donc, commutatif, c'est par rapport à la multiplication. Pour l'addition, la commutativité, c'est automatique parce qu'on demande toujours que la structure du groupe soit soit abélienne. Donc, c'est-à-dire que si on a un anneau, donc ça, c'est automatiquement un groupe abélien. Mais pour la multiplication, on n'en sait rien a priori. Mais si cette multiplication est commutative, on dit que ça, c'est un anneau commutatif. Donc, encore, c'est d'abord un anneau commutatif peut-être que tous les éléments non nuls sont inversibles. OK. Donc, ça veut dire que l'ensemble d'énements inversibles sont précisément tous les éléments non nuls. OK. OK. Donc, ça, c'est la définition d'un corps. Comme exemple, par exemple, on a les corps de nombre rationnel, le corps de nombre réel ou le corps de nombre complexe. OK. Donc, dans un corps, on peut faire la multiplication, la division, la addition et la soustraction. OK. Donc, tout est faisable. quand un élément est non nul, on peut utiliser cet élément à diviser un autre élément. OK. Donc, ça, c'est la définition d'un corps. Maintenant, la question, c'est si on a un morphisme d'anneau entre un corps et un autre anneau, on veut montrer qu'en fait, ce morphisme est injectif. OK. juste pour vous rappeler, comment on peut montrer l'injectivité, puisque l'injectivité, c'est une notion très générale juste pour une application d'ensemble. OK. Si on a une application entre deux ensembles, on peut déjà définir si cette application est injective ou pas. Et en tant qu'application d'ensemble, une application est injective si et seulement si ça se parle de la définition f de a égale f de b implique a égale à b. OK. C'est-à-dire que pour un élément dans l'ensemble d'arrivée, il peut y avoir au plus un indécédent. OK. c'est-à-dire que par exemple, si on a un élément, donc f de a qui est égale f de b dans l'ensemble d'arrivée, donc il y a au plus un seul indécédent qui est a ou b. Donc, les deux doivent être identiques dans l'ensemble de départ. Donc, ça, c'est pour l'injectivité générale pour une application d'ensemble. Mais en fait, si on a un morphisme de groupe, c'est plus facile à vérifier cette propriété. Parce que pour cette condition, donc ça, c'est quand même un peu abstrait parce qu'il faut vraiment parcourir tous les éléments dans l'ensemble d'arrivée. Et donc, parfois, on ne sait pas encore comment faire. Mais en fait, si F est à mon phisme de groupe, F de A est égal à F de A égal à F de B veut dire juste F de A moins F de B égal à 0. OK. Juste pour peut-être pour faciliter des choses, on suppose que les groupes sont habilisants parce que c'est bien le cas quand F et un morphisme d'anneau. Parce que ici, c'est juste que je veux utiliser l'anodation additive pour ne pas rendre des choses plus compliquées. Parce que si maintenant j'utilise l'anodation multiplative et après on va dire que ça, c'est vrai pour la structure additive d'un anneau. avec l'anodation c'est un peu compliqué. On suppose tout simplement que ça c'est un morphisme de groupe en abélien. J'utilise toujours l'anodation additive. F de A égal à F de B veut dire que F de A moins F de B est égal à 0. Mais ici F c'est un morphisme de groupe donc ça veut dire juste que F de A moins B est égal à 0. OK. Donc l'injectivité veut dire quoi dans ce cas? L'injectivité veut dire juste que si F de A moins B est égal à 0 implique A égale à B donc c'est A moins B égale à 0 pour A et B quelconque ça c'est un morphisme injectif mais en fait c'est parce que A et B sont juste deux éléments quelconques on peut juste dire que A moins B est un élément quelconque OK. ça c'est pareil donc on peut dire qu'en fait c'est juste si F de A égale à 0 ça implique que A doit être égale à 0 ça veut dire quoi ça veut dire juste que le carre de F est égale à 0 OK puisque F de A égale à 0 ça veut dire que A est dans le carre de F par la définition le noyau de F donc carre F c'est l'ensemble d'ennemons qui ont pour image 0 OK donc en fait quand F est un morphisme de groupe à B lien c'est très facile à vérifier l'injectivité parce que ça c'est juste équivalent à dire que le carre de F est égale à 0 donc dans notre question ici c'est bien le cas parce qu'ici on a d'abord un morphisme d'anneau mais un morphisme d'anneau c'est tout d'abord un morphisme de groupe à B et on va montrer que F est un injectif donc il suffit de montrer que le carre de F est égale à 0 donc ça c'est ce qu'on va faire donc ça c'est le but pour cet égard c'est de montrer que le carre de F est égale à 0 et pourquoi il peut me donner une réponse en une phrase pourquoi le carre de F est 0 et bien sûr il faut utiliser la propriété que F est encore une indication est-ce qu'on peut utiliser le résultat qu'on a déjà montré dans l'exercice 1 le premier exercice de cette feuille le premier exercice de cette feuille montrait que si on a un morphisme d'anneau entre A et B alors les images de tous les éléments inversibles de A sont contenus dans l'ensemble d'éléments inversibles de B donc dans cette question on applique juste cet exercice donc F de A est contenu dans B mais A est égal à quoi A est égal à A privé de 0 parce que A est un corps ça c'est la définition d'un corps un corps c'est un non-computatif peut-être que A étoile est égal à A privé de 0 A étoile c'est l'ensemble d'éléments inversibles donc tous les éléments non-nuls qui sont l'ensemble de A privé de 0 c'est l'ensemble d'éléments non-nuls sont inversibles qui est égal à A étoile ok donc on applique exercice 1 à cette question F de A étoile est contenu dans B étoile mais A étoile est égal à A privé de 0 donc si A n'est pas si A est différent de 0 F de A est inversible dans B et en particulier F de A est différent de 0 puisque 0 n'est pas inversible ok pourquoi 0 n'est pas inversible parce que 0 fois tout élément veut 0 et du coup il ne peut pas valoir 1 oui c'est ça et en fait dans cet exercice on a précisé qu'en fait B n'est pas un o nul ok si on suppose par exemple 0 est égal à 0 pardon si on suppose que par exemple 0 est égal à l'unité en fait et à la fin on va montrer que ça c'est juste donc on va montrer que cet anneau contient juste un seul n'en ok et sinon 0 est toujours 1 c'est toujours inversible ok et donc on a montré que le clair de F est bien 0 parce que si F de 0 donc clair de F c'est tous les éléments c'est que F de A est égal à 0 mais si A n'est pas égal à 0 donc si A est différent de 0 F de A n'est pas égal à 0 et donc le clair de F est égal à 0 ok et donc comme ça on a montré que en fait ce morphisme est injectif est-ce qu'il y a encore des questions donc en gros je crois pour cet exercice le but c'est de retenir que la définition d'un corps donc la définition d'un corps donc c'est plus c'est précisément cette information qui est essentielle ok donc c'est par rapport aux éléments inversibles pour la multiplication ok donc en gros on me dit qu'un corps c'est un ensemble dans lequel on peut toujours faire la division une fois que le diviseur n'est pas égal à 0 ok et après ça donc ça c'est ça c'est dans l'exercice 1 mais c'est juste trop facile à montrer parce que en gros on sait que qu'est-ce qu'un morphisme donc un morphisme c'est une application qui préserve beaucoup de propriétés sympas donc par exemple le fait d'être inversible c'est bien préservé par un morphisme ok et donc ça c'est ça c'est pour l'exercice 8 et après pour l'exercice 9 je crois ça c'est plus important parce que ça c'est ça c'est plus lié à l'arémétique ok écrire les idéaux suivant deux aides sous la forme ok donc d'abord c'est la notion de idéaux ok qu'est-ce qu'un idéal on note par i par exemple ok pourquoi on veut définir cette notion d'idéaux parce que c'est pour faire le c'est pour faire par exemple faire du caution par exemple dans le cas du groupe on a on a vu que pour un pour un pour un sous-groupe dans un groupe abélien on peut toujours cautionter le groupe total par ce sous-groupe mais quand ce groupe n'est pas abélien on a une notion de sous-groupe distingué avec lequel on peut faire faire le caution et donc ici c'est bien le cas c'est-à-dire que par exemple si on a un sous-groupe abélien i qui est considéré comme pardon oui donc ici si on considère a juste comme un groupe abélien et on a un sous-groupe i donc maintenant on peut faire le caution en tant que groupe donc on a bien un groupe caution a sur i mais maintenant on veut que ça soit aussi un anon c'est-à-dire qu'il faut aussi ajouter les structures de multiplication donc on veut que dans cet ensemble on peut définir naturellement une opération de multiplication qui est compatible avec l'addition ok donc c'est-à-dire que si on a deux éléments dans ce groupe caution a plus i et b plus i on veut que on veut définir une multiplication mais bien sûr la façon la plus naturelle c'est de juste prendre deux représentants par exemple ici a c'est un représentant de a sur i c'est-à-dire que a plus i cette notation veut dire juste tous les éléments qui sont congruent à a modulo i ok c'est-à-dire que par exemple si b moins a est un et continue dans ce sous dans ce sous groupe et on dit que b et a sont dans la même classe de concurrence modulo i et donc on note cette classe par a plus i ok donc ça c'est la façon la plus naturelle pour définir la multiplication mais le problème c'est qu'on ne sait pas si ça c'est un morphisme bien défini pardon c'est pas un morphisme mais si ça c'est une opération bien définie c'est-à-dire que si on change le représentant est-ce que ça nous donne le même résultat donc le problème c'est que si on a a qui est conclu à a prime b qui est conclu à b prime est-ce qu'on a a b conclu à a b prime aussi donc ça c'est essentiellement la condition qu'on veut pour définir une multiplication pour ce groupe quotient et si on veut définir une multiplication de cette façon naturelle et on a le droit de dire que ouais ça c'est bien un anneau quotient ok et en fait à la fin la condition qu'on a trouvé c'est que a i cet ensemble i doit satisfaire le propriété que pour tout élément dans i et tout élément dans a on a a fois x dans i et x fois a dans i ou plus ou le mettre plus simple parfois on utilise cette notation ok c'est-à-dire que si on multiplie un élément dans i par un élément quelconque dans a ça reste toujours un élément dans i donc dans un sens ce sous-groupe i absorbe tous les multiples ok donc l'exemple classique c'est juste dans z on peut définir un idéal qui est par exemple l'ensemble de tous les multiples d'un nombre entier m ok donc ça c'est bien un idéal pourquoi parce que si on a un élément dans cet dans cet ensemble et on multiplie cet élément par n'importe quel élément dans z ça reste toujours un multiple de m et donc c'est pour ça que cet ensemble absorbe tous les tous les multiples ok donc ça c'est la ça c'est la définition pour un idéal ok un idéal c'est d'abord un sous-groupe qui satisfait encore ce condition ok parce qu'on a d'abord une structure de groupe abélienne pour a et donc on peut définir un sous-groupe et après on ajoute une condition supplémentaire c'est donc c'est cette condition donc ce sous-groupe absorbe tous les multiples si cette condition est satisfaite on dit que ça c'est un idéal ok et avec cette notion on peut définir naturellement la non-conscient juste avec les opérations naturelles ok et après il y a aussi un théorème de homomorphisme comme pour les groupes c'est-à-dire qu'en fait les anneaux quotients correspondent parfaitement avec les morphismes ou avec tous les noyaux ok c'est-à-dire que si on a si on a un morphisme d'un O entre A et B et en fait on a un isomorphisme entre A quotienté par le noyau de F et l'image de F donc ici ça c'est un groupe quotient ça c'est image de F c'est un sous-groupe de A ou un sous-anneau de A ok donc ça c'est le théorème de homomorphisme ça prend exactement la même forme comme pour les groupes c'est juste que ici le noyau d'un morphisme d'anneau est en fait un idéal ok c'est pas seulement un sous-groupe abélien mais en plus c'est même mieux c'est un idéal ok donc on a une correspondance comme ça ok donc en gros ça c'est la définition qui est la plus importante et après il y a des applications comme comment faire des anecdotions et aussi un théorème de homomorphisme comme dans le cas pour les groupes mais ici pour cet exercice ce qu'on va utiliser c'est juste la définition ok pour savoir ce qu'il veut dire quand on dit les idéaux de z sous cette forme ok ok donc m avec cette notation ça veut dire quoi ça veut dire juste tous les multiples de m dans z et on peut vérifier que ça c'est bien un idéal je crois j'ai presque déjà fait ce travail juste en parlant mais pas en écrivant ça mais c'était facile parce que d'abord ça c'est un sous-groupe c'est trop facile et ça absorbe aussi tous les multiples c'est évident aussi et donc ça c'est bien un idéal mais en fait ce qui est intéressant pour z c'est que en fait pour tous les idéaux de z ça prend cette forme c'est-à-dire que pour si on a un idéal quelconque de z c'est toujours l'ensemble de multiples d'un nombre entier ok si un anneau satisfait cette propriété on dit que ça c'est ah je sais pas comment dire en français ok on dit que ça c'est ça c'est le principal à dire au domaine ok domaine ici veut dire que ça c'est un anneau intègre ok donc on fait z c'est un tel anneau donc c'est-à-dire que pour un idéal quelconque dans cet anneau intègre on peut toujours trouver un seul générateur ok donc principal veut dire juste j'ai cherché sur internet et ça s'appelle anneau principal en français ah ok d'accord ok ok c'est anneau principal ok très bien donc c'est-à-dire que pour tout pour tout idéal quelconque dans cet anneau intègre on peut toujours trouver un générateur et donc ça c'est bien le cas pour z et donc pour cet exercice donc bien sûr on a d'autres façons de fabriquer un idéal par exemple si on a un idéal d'abord engendré par 10 et un autre idéal engendré par 12 on peut prendre leur somme c'est-à-dire qu'on peut juste prendre l'ensemble de tous les éléments qui sont de la forme un multiple de 10 plus un multiple de 12 et ça forme aussi un idéal et donc la question maintenant c'est comment on peut trouver un générateur pour cet idéal ok donc merci pour pour la traduction ok donc ça veut dire quoi ça veut dire juste l'ensemble de tous les éléments de cette forme ok ok et c'est aussi un exercice de vérifier que ça c'est bien un idéal ok c'est pas demandé dans cet exercice donc ça c'est donc ça c'est supposé je crois mais si vous êtes intéressé vous pouvez vous pouvez vérifier que ça c'est bien un idéal ok mais après si par exemple si on peut vraiment trouver un générateur pour écrire cet ensemble sous la forme de par exemple un multiple de 1 mais bien sûr ça c'est un ça c'est un idéal déjà ok mais ça c'est quoi ok ça très important parce que maintenant c'est l'armétique ok donc on a déjà traduit tout ce langage abstrait de anneaux de idéaux en une question simple d'armétique donc maintenant il faut trouver un nombre entier M peut-être que cet ensemble prend la forme de de tous les multiples d'un nombre entier ok donc comment trouver ça je pense que c'est deux parce que c'est le PGCD de 10 et 12 oui du coup c'est un peu avec Bezu oui exactement ouais parce que par exemple juste pour deux ok donc Carman c'est Carman qui avait laissé ça ouais Carman nous a donné un candidat deux donc d'abord on va vérifier par exemple pour deux juste pour cet élément deux comment on peut écrire est-ce que deux est vraiment contenu dans cet ensemble la question c'est oui c'est juste oui parce que c'est 12 moins 10 oui c'est ça exactement c'est par l'algorithme de Clyde on peut trouver une relation de Bezu entre 10 et 12 donc 2 est égal à 10 fois quelque chose qui a 1 plus 12 fois quelque chose qui a 2 et ça nous donne 2 ok et bien sûr tous les multiples de 2 sont aussi contenus dans cet ensemble puisqu'on multiplie juste cette égalité qui est la relation de Bezu par ce multiple K et on obtient la culture pour 2K ok et après on a déjà montré que 2K donc l'idéal engendré par 2 c'est contenu dans cet ensemble et après pour l'autre sens c'est évident puisque 2 divise 10 et 2 divise 12 ok donc tous les éléments ici sont des multiples de 2 ok donc en fait ça c'est une proposition générale c'est-à-dire que si on regarde la somme d'idéaux de M et N ok donc juste par définition ça c'est l'ensemble de nombre de cette forme ça c'est égale à juste tous les tous les multiples de PGCD de M ok donc ça c'est vraiment l'almétique ok donc ici c'est très important donc juste une révision donc on a deux sens à montrer donc d'abord ce sens c'est-à-dire que cet ensemble à gauche est contenu dans l'ensemble de la droite ok cet ensemble à gauche appartient à l'ensemble de droite comment on a montré ça c'est-à-dire que si on a un même nombre de cette forme ça c'est forcément un multiple du PGCD de M et N mais pourquoi ça c'est juste par la définition de PGCD de M et N PGCD de M et N divise M PGCD de M N divise N donc PGCD de M et N je donne un nombre bien sûr ça je note par D c'est plus simple et donc D divise aussi M fois K1 et D divise aussi N fois K2 et donc D divise aussi N fois K1 plus N fois K2 ok et pour l'autre sens qu'on a montré que l'ensemble à gauche contient l'ensemble à droite ok donc ça c'est par l'algorithme de Clyde on a une relation de Bezou peut-être que PGCD de M et N est égale à M fois par exemple K1 prime plus N fois K2 et donc pour tous les multiples de PGCD de M et N il faut juste multiplier cette égalité par ce multiple K ok donc on a les deux sens démontré comme ça ok donc les deux ensembles sont bien égaux ok donc comme ça on sait que en fait ça nous donne bien un idéal puisque c'est de cette forme on sait déjà que tous les sous-groupes de cette forme sont des idéaux pour Z en fait même ça on peut l'appeler juste je crois en termes de Bezou sous la forme généralisée ok et après on veut comprendre leur intersection donc je crois ça c'est plus facile donc c'est l'ensemble de nombres entiers qui sont à la fois un multiple de 10 et un multiple de 12 et donc par la définition c'est un multiple commun de 10 et 12 mais on sait que tous les multiples communs de 10 et 12 sont un multiple de du PPCM de 10 et 12 donc en fait cet idéal est juste l'idéal engendré par le PPCM de 10 et 12 ok donc ça c'est aussi une révision sur la partie hermétique si ok donc j'utilise encore des nombres ok si par exemple on a un multiple de m qui est dégale à k si k est un multiple commun de m et n c'est-à-dire que m divise k et n divise k donc le PPCM de m et n doit diviser k c'est pour ça qu'on appelle on appelle ça PPCM c'est le plus petit commun diviseur non commun multiple pardon plus petit commun multiple c'est-à-dire que si on regarde tous les multiples de si on regarde tous les multiples communs de m et n par exemple k c'est juste un multiple commun quelconque de m et n ça c'est toujours divisible par le plus petit commun diviseur ok donc c'est juste cette propriété qu'on a utilisé donc avec cette notation de idéal on peut écrire comme ça c'est l'idéal engendré par 60 ça si vous n'êtes pas à l'aise avec avec ce résultat il faut il faut il faut aller dans votre polycopie de l'atmétique pour réviser un peu ça ok parce que c'est quand même très important pour l'examen cette partie l'atmétique ok et après c'est 10 fois 12 et donc par la définition c'est ok oui en fait ça cette notion est un peu subtile ça veut dire quoi ça veut dire l'ensemble de tous les éléments de la forme qui est une somme de d'un dans ces deux idéaux respectivement donc c'est ok c'est l'ensemble de tous les éléments de cette forme ok mais c'est on peut pas tout s'en mentir en fait par exemple pour deux idéaux quelconques donc ouais on peut définir leur produit mais on peut pas tout s'en mentir c'est tous les éléments de cette forme parce que ça forme pas forcément un autre idéal pourquoi parce qu'un idéal c'est d'abord un sous-groupe donc par exemple si on a si on a i1 j1 et aussi i2 j2 on sait même pas si i1 j1 plus i2 j2 sont dans cet idéal donc en fait l'idéal engendré par les produits de i et j sont tous les éléments de cette forme donc on prend juste tout ce qui doit être contenu dans cet idéal ok donc ça c'est par la définition mais dans le cas pour z ça c'est plus simple mais pourquoi parce qu'on voit que ouais ça c'est juste un multiple de 120 et ça c'est aussi un multiple de 120 et donc bien sûr un multiple de 120 plus un multiple de 120 reste toujours un multiple de 120 ok donc dans le cas pour z ça c'est très facile donc on peut juste multiplier ces deux nombres et ça nous donne l'idéal engendré par 120 mais en général quand on voit cette notation d'un produit de deux idéaux ça veut dire qu'on doit prendre toutes les sommes de produits d'aidements dans ces deux idéaux ok non c'est c'est ok s'il n'y a pas de questions pour l'exercice 10 c'est très facile parce qu'on juste vient de de comprendre la notion de 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 donc maintenant quand on est encore chaud pour cette notion on veut comprendre tous les idéaux d'un corps ok ok en fait pour un anneau quête gong on a toujours deux idéaux priviaux un idéal trivial veut dire juste l'idéal nul ou l'entier c'est un anneau entier non je veux dire que par exemple si A est un anneau quelconque 0 c'est toujours un idéal et A lui-même c'est aussi toujours un idéal donc ça c'est vrai pour n'importe quel anneau A donc c'est pas intéressant du tout c'est aussi pour ça qu'on pense qu'ils sont juste trivial ok donc bien sûr pour un corps cas c'est aussi bien le cas donc on a au moins deux idéaux 0 et lui-même est-ce qu'il y a aussi d'autres anneaux intéressants pour un corps par exemple par exemple si on suppose que i est un idéal qui est non nul donc donc i doit contenir au moins un élément non nul donc il y a un élément A contenu dans i qui est non nul mais parce que k il y a un corps donc tous les éléments non nuls sont inversibles donc en fait ici A est inversible donc on peut trouver un inverse de A mais parce que i est un idéal donc tous les multiples de i doivent aussi être dans i donc i absorbe tous les multiples de ces éléments ok donc A inverse fois A c'est un multiple de A mais ce qui est juste l'unité ça doit aussi être dans i donc i est bien absorbé par cet idéal et après on peut juste montrer que en fait i est décalé k pourquoi parce qu'en fait ici tous les multiples de cette unité 1 est aussi absorbé dans i donc pour un élément quelconque k donc un k qui est le corps k fois 1 est contenu dans cet idéal i donc en fait il n'y a pas d'autre choix si cet idéal n'est pas nul ça c'est juste k lui-même donc il y a juste ces deux idéaux ok j'espère que tout est clair parce que essentiellement ce qu'il faut retenir c'est c'est la définition d'un idéal ça absorbe tous les multiples ok donc si on a un donc plus généralement si dans un idéal on peut trouver un élément inversible donc cet idéal c'est juste cet anneau entier pourquoi parce que si on peut trouver un élément inversible donc on multiplie cet élément par son inverse qui est un multiple de cet élément ça doit aussi être contenu dans cet idéal mais l'inverse multiplie cet élément c'est juste l'unité et donc on a bien un qui est contenu dans cet idéal et après pour n'importe quel élément ça c'est aussi un multiple de un et ça c'est absorbé par cet idéal aussi donc c'est vraiment par ces deux arguments on peut montrer que si on a un élément inversible dans un idéal cet idéal est forcément trivial ok trivial veut dire que c'est juste c'est juste une anneau totale ok ok très bien je crois on n'a pas le temps de finir tout l'exercice 11 mais on peut déjà traiter les premiers exercices qui sont faciles je crois ok ah donc maintenant c'est bien donc dans la première question il y a la notion de sous-anneau ok qu'est-ce qu'un sous-anneau donc quand on voit une notion comme ça sous quelque chose par exemple sous-groupe sous-anneau on sait que ouais ça c'est juste d'abord un sous-ensemble qui admet aussi une structure d'anneau ou de groupe par exemple pour le cas de sous-groupe donc un sous-anneau d'un anneau c'est juste un sous-ensemble qui est lui-même un anneau et mais dans ce cas-là parce que on est dans le cas pour les anneaux unitaires et donc on demande toujours que les deux unités coïncident c'est-à-dire que c'est possible que par exemple un sous-ensemble admet une structure d'anneau unitaire mais c'est avec une c'est avec une autre unité c'est avec une unité différente mais ça c'est pas ce qu'on veut donc on exige que dans cette notion de sous-anneau c'est comme pour les morphismes d'anneau unitaire on demande que l'unité c'est toujours préservé ok donc pour cette notion de sous-anneau on exige toujours qu'il y a bien cette unité qui est dans ce sous-anneau ok c'est la même unité ok c'est toujours la même unité et donc c'est la même unité donc comment montrer ça ok d'abord ok comment montrer que un sous-ensemble c'est un sous-anneau que d'abord il faut montrer que ça c'est un sous-group parce qu'on a deux structures et donc pour un anneau c'est toujours comme ça il y a deux structures il y a une structure multiplicative et une autre structure additive pour la structure additive c'est juste comme dans les groupes abéliens donc d'abord il faut vérifier que ça c'est un sous-groupe si on considère cet anneau comme groupe et après on va vérifier qu'avec la multiplication cet ensemble est clos par rapport à cette multiplication ok donc il y a trois choses à vérifier ok est-ce que A est un sous-anneau de B ok donc on suppose bien sûr A est d'abord un sous-ensemble de B donc qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut faire si on doit vérifier si A est un sous-anneau de B donc d'abord il faut vérifier il faut d'abord donc il y a trois conditions en fait d'abord A doit être un sous-groupe de B donc c'est-à-dire que pour n'importe ce qu'il y a deux éléments A et B dans A on doit avoir A plus B dans A et et quoi et moins A dans zéro dans A ok donc ça c'est pour sous et après on va vérifier que A est clos par rapport à la multiplication c'est-à-dire que si on a A et B quelconque dans A on doit avoir le produit dans A aussi et après c'est une unité c'est-à-dire que A c'est l'unité de B doit être aussi l'unité de A ok ok donc dans ce sens on me dit qu'avec avec toutes ces opérations de multiplication et d'addition cet ensemble est clos ce sous-ensemble A est clos par rapport à ces opérations de multiplication et de multiplication et d'addition et l'unité est bien préservée ok donc ça c'est ce qu'il faut vérifier pour vérifier que c'est un groupe c'est un sous-ensemble et un sous-anneau d'un anneau ou pas ok donc pour la première question donc par exemple si on prend A qui est égal à Q plus Q la racine carrière de 6 donc ça c'est l'ensemble de nombre de cette forme A plus B la racine carrière de 6 avec A et B de nombre de nombre personnel ok donc on va vérifier toutes ces trois propriétés ok donc pour la pour la première question pour cette propriété en fait on voit bien comment vérifier donc bien sûr 0 0 est contenu dans A parce que c'est juste quand on prend ici 0 plus 0 à la résine de 6 ça donne 0 et après donc la somme de deux éléments dans A donne toujours un élément dans A pourquoi parce que si on a A plus B la racine carrière de 6 et aussi A prime plus B prime la racine carrière de 6 ça nous donne comme somme A plus A prime plus B prime B plus B prime la racine carrière de 6 ok et aussi pour l'inverse d'un élément si A plus B donc l'inverse d'un élément inverse ici veut dire par rapport à l'addition ça c'est aussi sous cette forme donc l'inverse de cet élément c'est bien dans cet ensemble aussi ou bien sûr il y a aussi 0 dans A ok donc pour la propriété ça c'est satisfaite donc ça c'est bien un sous-groupe de B et après donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est on veut savoir si cet ensemble est clos par rapport à la multiplication donc si on a deux éléments quelconques dans A on veut calculer leur somme et on voit bien qu'en fait leur somme est aussi sous cette forme parce qu'ici A prime A B B prime sont des nombres rationnels et donc ce truc-là donc A A prime plus 6 fois B B prime ça c'est bien un nombre rationnel et après ça aussi donc ça c'est bien sous cette forme Q plus Q la résine carrée de 6 ok donc ça c'est aussi satisfait et après il y a bien l'unité qui est A ça c'est tout simplement A plus 0 la résine carrée de 6 est contenu dans cet ensemble ok donc on a bien vérifié que cet ensemble est clos par rapport à toutes les opérations de base en tant qu'anneau donc ça c'est bien un sous-anneau de R ok très bien donc ça c'est la différence quand on voit pour la question de vérifier par exemple si un ensemble est un anneau ou pas un ensemble est un groupe ou pas pour ça on doit définir les opérations et vérifier les définitions pour un anneau et pour un groupe par exemple mais mais pour la question de sous-anneau et sous-groupe parce que les opérations sont déjà définies parce qu'on a déjà un anneau ou un groupe plus grand dans lequel on a déjà les opérations définies et on sait très bien que par exemple pour la distributivité et pour l'associativité tout ça c'est bien satisfait parce qu'il y a déjà il y a déjà tout ça satisfait dans dans le un ensemble qui est plus grand donc pour vérifier que ça c'est un sous-ensemble ça c'est un sous-groupe ou un sous-anneau il faut juste vérifier que toutes toutes ces opérations concernées sont closes dans ce dans ce sous-ensemble ok ok s'il n'y a pas d'autres questions on va continuer lundi prochain ok donc on va avoir notre dernière cc cc10 sur les notions d'âne ok monsieur j'ai une question assez générale s'il vous plaît oui oui est-ce que parce que pour la partie congruence vous nous aviez dit quels étaient les exercices classiques dans les TD est-ce que ce serait possible d'avoir la même chose pour la partie algèbre s'il vous plaît tu veux dire ah ok je crois oui tu veux dire il y a un chargé de TD qui a écrit un fichier avec par exemple les exercices dans les examens précédents qui touchent les points importants c'est ça non c'était vous qui nous aviez dit pour toute la partie arithmétique vous nous aviez dit par exemple montrer que que racine de je ne sais plus racine de 2 ah d'accord oui ça c'était la dernière séance avant le partiel et donc j'ai fait un petit résumé sur les points importants c'est ça oui et vous nous aviez dit par exemple tel exercice c'est un exercice classique donc il faut bien le connaître est-ce qu'on pourrait savoir quels sont les exercices classiques enfin ah d'accord oui on peut faire ça oui par exemple on peut faire ça la semaine prochaine avant juste comme une révision ou quoi ouais d'accord merci oui très bien ok mais quand même les enfants donc l'information générale c'est que les exercices importants sont quand même dans la partie armétique et donc dans cette partie d'algèbre effectivement il n'y a pas beaucoup de choses qui sont plus importantes que la partie armétique mais je vais vous dire quand même parmi tous ces exercices d'algèbre quels sont les exercices à retenir et parfois il y a des exercices bien bien intéressants bien importants mais ils sont trop difficiles donc c'est peu probable que vous allez voir dans l'examen mais en tout cas on va faire un petit résumé comme ça ok d'accord merci ok très bien ok donc à la semaine prochaine alors merci beaucoup merci tout le monde au revoir monsieur bon week-end au revoir bonne journée au revoir bon week-end